Ranana ! Et oui, c'est un petit peu le cœur serré que je vous accueille en sainte fin de journée pour le deuxième stream sur Danmakou Unlimited 3. Ce shmup de très très bon goût, qui est parfaitement adapté aux gens qui veulent découvrir l'univers de la boulette. Donc c'est un shoot vertical qui est relativement récent et qui, au-delà d'une patine d'apparence qu'on aimera ou on n'aimera pas, en fait réserve d'excellentes surprises sur la partie gameplay parce qu'il a été quand même pensé pour pouvoir s'adapter un petit peu à tous les publics. Ça veut dire que vous allez y retrouver un mode que je vais d'ailleurs entamer, débutant entre guillemets, où on vous épargnera la présence de ces énervantes boulettes suicides et vous comprendrez rapidement pourquoi, quand vous verrez, ne serait-ce que dès le niveau 3, la quantité de petits objets en mouvement à l'écran qu'il peut y avoir simultanément. L'autre truc bien, c'est la partie hardcore qui, elle, ne sera pas avare en couvache et paterne à la durée limite inhumaine et à la densité au moins aussi élevée au niveau degré que l'inhumanité. On va jeter un petit oeil cette fois-ci sur le tutoriel et vous allez avoir le plaisir de me voir mourir très très souvent. Donc les mots d'oiseau qui échapperont sont spontanés et non réfléchis, je vais vous le dire tout de suite, car je serai dans l'esprit de la chasse au monstre méchant dans son petit vaisseau et le faufilage entre boulettes, ce qui permettra à mon cerveau primitif de prendre le dessus et de dire d'énormes gros mots pendant la partie, je pense. Sur ce, on va se faire le petit plaisir quand même d'écouter un petit peu l'intro parce que quand même, la BO de Danmako 3, c'est juste trop trop bien. Donc c'est ici qu'on choisit son mode de torture favori. Les spécialistes auront tendance à taquiner vers le bas le Graze Mode. Les amateurs sont invités à se contenter entre guillemets du Spirit Mode. Le petit tuto t'ont promis depuis le stream précédent. C'est parti ! Alors c'est un petit peu intéressant quand même de se pencher sur ce tuto parce qu'il y a un moyen de scorer assez rapidement et de déclencher des effets si on suit les 2-3 recommandations qu'on vous indique à l'écran. Alors, je vous fais le translation. Ne bougez pas le vaisseau surtout, jamais. Ne le bougez jamais. Après, vous avez vos différents tirs. Donc le tir large avec le A, le tir concentré avec le X. Sachant que, tir concentré activé, vous bougez un petit peu moins vite, ce qui est bien pour les faufilages. Vous avez la bombe classique qui assurera le bouton B. Si on se fait toucher, effectivement, par défaut, il y a une bombe qui se déclenche histoire de prolonger un peu la durée du jeu. Si on se fait toucher, le corps a déjà été touché, là on crève tout simplement. Alors, Spirit Kong Grey System, c'est ce qu'on a à droite pour monter cette jauge qui va vous déclencher un espèce de mode Fury, pas piquer des hannetons. C'est là que vous inviterez vos copains épileptiques en leur disant « Eh, regarde comme c'est trop ! » Il vous faudra une serpillère et beaucoup de cuillères en bois. Donc, pour l'activer, le plus simple, c'est de frôler les boulettes. Donc, vraiment, de leecher au plus près les tirs. Et du coup, vous passez dans ce mode-là. Qui va vous gaver de bonus, entre autres. Et surtout, faire pas mal de ménage à l'écran. Tout le monde a compris ? Bon, je vais me mettre en mode de difficulté normale, cette fois, histoire de souffrir un peu. Ce sera pas mal. Bonjour, je veux m'ouvrir à... Moua ! ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tranquilo de tranquillo. C'est parti. Sérieux ? J'ai vraiment des problèmes de vision apparemment. Jusque là, il n'y avait rien de compliqué, mais j'ai réussi quand même à me mettre sous un tir. Là, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. C'est parti. 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 Ah, l'abruti ! C'est parti. 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 Ah, zut ! J'ai oublié de regarder les lasers sur les côtés. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est un peu plus élevé que le niveau débutant que j'ai essayé tout à l'heure. C'est normal. Et on va passer à la seconde partie de ce lavage de cervelle. C'est parti. C'est parti. Alors, il faut surtout pas se laisser déborder parce que ça, c'est le premier signe d'un passage qui va mal se terminer en général. Dans ce jeu, j'ai remarqué. Donc, c'est important quand même de se débrouiller à couvrir un maximum de l'écran des tirs. Chose qui d'ailleurs sera amené à ne plus être exploité quand on passera dans l'autre mode un peu plus hardcore. Là, vu qu'il y a des boulettes suicides, il va falloir commencer à choisir sur quoi on tire. Là, je peux y aller quand même comme un gros cochon. Il n'y a pas trop de soucis. À part un slalom qu'il faut un peu gérer. Même beaucoup parfois. Et oui, je ne peux pas être de partout à esquiver. Je ne sais pas comment on le passe celui-là. Je pense qu'il faut rester entre les deux tirs. Tout connement. Enfin, tout connement entre guillemets. Mais quelle andouille ! Ah ouais, non mais là j'enchaîne. J'enchaîne les conneries. Bon, j'espère que ça va mieux se passer. Faut vite que je monte ma jauge. Ça va faire un bon massacre. Ça va faire un bon massacre. Quel ? Je suis désolé, je ne suis pas bon, c'est ça. Ah, j'ai fait le game over. Ce que je vous propose, c'est de faire un troisième stream où je serai particulièrement en forme, c'est-à-dire que j'aurai abusé de drogues telles que le fromage, le chocolat. Et je vais foutre le bordel dans ce jeu. C'est magique comme nom, ça, je vais le garder. Petit stream supplémentaire, donc c'était juste pour le plaisir. Et je pense que le prochain, je vous le fais carrément en mode un peu plus de rue avant d'attaquer la seconde partie, qui sera le mode avec des boulettes suicides de partout où je pense que je vais passer des vies au rythme de, ouais, un vaisseau toutes les 25 secondes, c'est merdant. Merci d'avoir regardé le stream. Si vous aimez les shmups, vous aimerez Danmaku Unlimited 3. Si vous avez peur des boulettes, vous pouvez aimer Danmaku Unlimited 3. Il y a un mode débutant qui est tout à fait tolérant pour qui serait tenté de s'aventurer dans l'univers des boulettes où on se lalogue. A bientôt. Ciao.